Bonjour, dans ce tram en commun, on va vous proposer la seconde partie de l'entretien qu'on a eu avec le directeur exécutif du TEC Liège-Vervier. On avait parlé prix des tickets, on avait parlé parking. On va aujourd'hui s'intéresser à la maintenance, aux relations du tram avec son environnement et avec notamment les autres acteurs de mobilité. C'est un peu l'offre et la demande quelque part. Donc en fonction des projets qui sont toujours sur la table aussi, on est moteur, on va aller chercher des partenariats, on va discuter avec des opérateurs privés par exemple. Au travers de discussions au niveau de la région Wallonne, il y a bien entendu des relations avec la SNCB, bien entendu. Mais également on est sollicité, un exemple c'est les partenariats socio-culturels pour essayer de combiner une solution de mobilité avec une proposition d'événementiel type culturel. La version tram du B-excursion. C'est l'équivalent effectivement, c'est vers ça qu'on veut aller, c'est-à-dire travailler autour de la mobilité pour créer des partenariats. On le voit derrière nous, il y a des écrans dans le tram, il y en aura aussi j'imagine dans les busway. Ces écrans, ils vont afficher quoi ? Et est-ce qu'ils pourraient afficher notamment des annonces culturelles, des horaires d'ouverture du village de Noël ou le fait que le train à destination de Bruxelles a un retard de 7 minutes au Guimain ? Alors, il va d'abord informer les voyageurs sur les conditions de roulage du tram et du bus. C'est effectivement notre mission de base. Alors, concernant les informations partagées qu'on pourrait avoir avec des partenaires extérieurs, effectivement, il faut que les systèmes se parlent et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est vers ça qu'on devrait aller en tous les cas en termes d'informations voyageurs pour permettre effectivement cette multimodalité. Les informations style événementiel, on n'a pas de vocation au travers de l'utilisation du tram de faire de la publicité. Sauf si la publicité a un lien, bien entendu, avec la mission de base, qui est la mission de transporter, donc des missions de mobilité. Oui, mais alors là, de la publicité pour l'offre publique ou bien potentiellement pour le partenaire privé ? Les choses ne sont pas encore établies à ce stade-ci, mais en tous les cas, faire de la publicité que pour la partie commerciale, ce n'est pas la vocation des informations voyageurs que vous avez ici dans le tram. Et j'imagine que ce n'est pas la vocation non plus des stations ou de la carrosserie du tram ? On ne va pas avoir de grands placards publicitaires sur le tram ? Non, ce n'est pas du tout la volonté. D'ailleurs, si vous voyez les stations qui viennent d'être installées dans l'hypercentre, vous ne voyez plus les panneaux publicitaires comme vous pouvez les voir un peu partout à côté du mobilier urbain. En ce, y compris les rames qui n'auront pas de publicité affichée sur leur extérieur. Les bus seront entretenus à Robermont, les busways, il y aura un nouveau dépôt, le mobile park qui sera du côté de Thieler. Et par contre, ici à Bressou, juste à côté de nous, la maintenance de ces véhicules-ci des rames de tram ne sera pas faite par vous, ne sera pas faite par le TEC. Comment ça s'explique ça ? Le modèle du projet se base sur un partenariat privé-public et toute la partie infrastructure et maintenance du matériel roulant, donc les rames en l'occurrence, sont faites par le partenaire privé. Et donc, c'est eux qui ont la responsabilité de fournir quelque part le matériel au TEC pour qu'on puisse faire l'exploitation. Donc, on scinde bien la partie maintenance qui est faite par le privé de la partie exploitation qui est faite par nos services. Et comment ça se passe à l'interne ? Est-ce que ça grenouille un peu chez vous au niveau des équipes en disant que c'est du travail qu'on n'a pas ? Non, pas vraiment parce que c'est un nouveau métier. On n'a pas l'expertise aujourd'hui de la maintenance d'un outil tel que le tram. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles effectivement le contrat a décidé de sous-traiter quelque part cette maintenance à ce partenaire. Il est clair que le tram prend une partie des lignes actuelles que nous connaissons. Donc, de facto, on va avoir effectivement une réduction du nombre de bus circulant sur le réseau Liège-Verviers. Est-ce que ça veut dire que cette réduction du nombre de bus, ça va avoir peut-être un impact au niveau de l'emploi dans vos ateliers ? Il y aura besoin de moins de mécano ? Non, non, que du contraire. La maintenance de nos bus, elle restera la même. On anticipe progressivement également l'arrivée des bus électriques. Donc, ce sont des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas du tout question de diminuer le nombre de collaborateurs avec l'arrivée du tram. C'est plutôt une tendance contraire parce qu'on a différentes spécificités qui viennent aujourd'hui par rapport aux nouveaux moyens de transport. Ça, c'est fait effectivement deux étapes. La première étape, c'est redéfinir l'offre, c'est-à-dire les lignes, etc. Là, je vous suggère, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, d'aller voir la carte interactive que vous verrez sur notre site internet. C'est une carte interactive qui vous permet de voir l'actuel et le projeter. Donc, ça, c'est une bonne manière de justement comprendre les modifications du réseau en 2025. Concernant effectivement les horaires, nous travaillons et toutes les équipes actuelles travaillent sur les derniers réglages qui permettront effectivement, d'ici fin d'année, de connaître de manière très précise les horaires par type de ligne. Et donc, c'est l'attente effectivement des utilisateurs, c'est quand mon bus va-t-il passer. Ce sera le cadeau de Noël du Tech Liège-Verviers, c'est les horaires ? Oui, effectivement. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.